A quoi ressemblera la métropole nantaise en 2050 ? Sur sa façade, Openland imagine un futur désirable où notre société aurait su s'adapter aux changements climatiques. S'il y a des submersions, peut-être que l'habitat va être plus respectueux des cycles de la nature avec le retour de quelques habitats sur pilotis ou des zones tampons qui vont être laissées vacantes avec la nature qui fera office d'éponge quand il y aura des phénomènes météorologiques un peu plus conséquents. Tout ça, on peut vivre avec ça, il faut juste l'anticiper. Il faut penser la ville et penser nos activités économiques d'une manière différente. Et comme première étape auprès des entreprises, les équipes d'Openland passent souvent par ce jeu de plateau. On a fait une cartographie de tout ce que je peux générer en impact positif et négatif pendant mon activité, mais de quoi j'ai besoin ? Imaginez, il y a plusieurs années, ce jeu permet aux entreprises d'identifier des pistes auxquelles elles n'avaient pas pensé pour réduire leur impact. Exemple avec une société qui utilisait des panneaux solaires. Avant l'atelier, le constat qui était posé, c'était on a une difficulté à gérer nos impacts parce que les panneaux solaires ne sont pas construits en France. C'est un fait. La filière en France, elle a vraiment beaucoup de difficultés. Pour autant, il n'y avait pas beaucoup de regards portés sur l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des panneaux solaires quand ils arrivent en fin de vie. Et en fait, cet atelier, il a permis de mettre de la lumière sur ce point et de permettre à l'organisation de se lancer, de lancer des projets sur ce sujet. L'organisme en question pense désormais le recyclage de ces panneaux solaires. Open Land dresse aussi des bilans carbone, première étape de tous les plans d'action en entreprise. Donc là, on voit que c'est les achats à le premier poste, l'énergie en second, ensuite les déplacements, immobilisation, donc tout ce qui est bâtiments, parcs informatiques, véhicules, et puis en dernier, comme d'habitude, les déchets. Toutes ces étapes, le groupe Synoxis les a franchis l'année dernière. Ce plasturgiste installé au cellier prépare sa transition en commençant par un produit, la douche au lit, un outil destiné aux soignants pour la toilette des patients alités. Tu ne crois pas qu'il y a une possibilité de marcher de seconde main pour des établissements qui seraient peut-être moins à l'aise financièrement. Avec l'aide d'Open Land, le patron réfléchit à un moyen de prolonger la vie de cette douche mobile, pour en fabriquer moins, tout en restant rentable. L'objectif, c'est à terme de changer le modèle économique de la douche au lit et de passer d'un modèle finalement un peu industriel dans lequel il faut vendre beaucoup de douches pour rentabiliser le concept, à vendre soit une location, soit carrément une prestation de douche pour essayer de limiter le nombre de douches au lit, d'appareils qu'on va vendre. Prêt à réduire ses bénéfices, le groupe imagine même un avenir plus ambitieux où l'ensemble de ses ateliers n'utiliserait plus que des matières recyclées ou du plastique issus des algues.